Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve enfin pour mon appartement tour C'est une vidéo que vous m'avez tellement tellement demandé Et genre c'est vraiment ce que tous les youtubeurs disent quand ils font leur appartement tour, c'est fatigant J'ai emménagé en juin dans cet appartement Je voulais attendre de faire l'appartement tour parce qu'évidemment il me manquait plein de choses Et puis au bout d'un moment je me suis dit bon, dans tous les cas je pense que j'aurai jamais tout ce que je veux Parce que ça prend trop de temps, ça coûte de l'argent, il y a plein de choses voilà Je me suis dit laisse tomber, fais ton appartement tour et personne ne verra la différence Donc je vais vous montrer tout mon appartement Et avant de commencer je peux juste vous dire quelque chose C'est que cet appartement c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie entière je vous jure Enfin non, après youtube quand même J'ai toujours habité, vous le savez si vous me dites plus longtemps, dans des appartements un peu galères Bah parce que j'avais pas d'argent clairement, je pouvais pas me payer plus et j'étais quand même très heureuse Mais vraiment depuis que j'ai emménagé ici je vous dis la vérité ça a changé ma vie Voilà je vous le dis et c'est aussi grâce à vous parce qu'on a vachement glow up quand même depuis l'année dernière Donc voilà vraiment merci beaucoup et sachez que tout ce que je vous montre dans cette vidéo Jamais de ma vie j'aurais pensé pouvoir avoir tout ça Et puis aussi je tenais à dire que dans cette vidéo il n'y a pas de collaboration Et vous allez voir que je précise ça parce qu'il y a plein de meubles genre West Wing et compagnie Qu'on voit tout le temps sur Instagram Sachez que j'ai tout acheté moi-même et je vais vous donner mon avis sur un petit peu tout Comme ça vous allez voir Donc écoutez c'est parti On est devant ma porte-entrée, ah j'ai pas dit, il fait 37 mètres carrés Et j'habite à Versailles, vous me demandez tout le temps Et j'habite à Versailles parce que mon copain habite à Versailles Donc je suis venue à Versailles ça fait que deux ans J'ai répondu à la question qu'on me pose le plus souvent Ma petite entrée Ici j'ai deux porte-manteaux Alors attendez je vais vous montrer comme ça Que je n'utilise absolument jamais Ici vous allez voir que dans l'appartement il y a pas mal d'appliques murales Enfin il n'y a pas d'appliques justement je ne sais plus parler je ne sais plus comment ça s'appelle Il y a plein de lumière au mur Et donc il n'y a pas d'appliques et je vous jure que je n'arrive pas à en trouver Celle que je trouve coûte extrêmement cher Donc dans tous les cas, sachez que si vous avez des recommandations pour l'appartement Peu importe ce que c'est, n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos Parce que je sais qu'il me manque quand même pas mal de trucs Enfin j'abuse hein, mais juste des petites questions de déco en vrai C'est plus ça parce que les meubles j'ai tout Donc voilà la pièce principale On commence par la cuisine Et je dirais que la cuisine c'est un peu le problème de cet appartement En fait elle n'a absolument aucun sens On dirait que c'est une cuisine normale Parce qu'en vrai quand j'ai visité l'appartement je me suis dit que c'était une cuisine normale Mais elle est trop chiante Mais bon c'est pas très grave en vrai parce que je cuisine pas énormément Déjà sur le plan de travail il n'y a pas grand chose Je vous avoue que je suis un peu une malade mentale Des genre des plans de travail J'aime bien en fait Si c'est le bazar dans les placards Je m'en fiche Mais par contre il faut que visuellement je sente que c'est rangé Genre c'est vraiment un souci psychologique Alors le truc un peu chiant c'est qu'il y a ma box qui est ici Regardez le monsieur de la fibre Ce qu'il a fait comme trou dans le mur Ça j'avoue j'aimerais bien qu'elle soit ailleurs Mais bon c'est pas très grave Et le seul truc que j'ai laissé c'est mon mixeur Donc c'est un magimix Dans tous les cas je mettrai absolument tout en barre d'infos Si jamais j'oublie quelque chose Engulez moi en commentaire et je le mettrai Meilleur investissement de toute une vie Incroyable Donc sur le plan de travail en vrai il n'y a rien Donc j'ai ça que j'avais déjà dans mon appart Mais là j'ai acheté un plus grand truc pour Amazon Que je vais recevoir Pour Amazon qu'est-ce que je raconte ? Bon vous avez compris Ici vous avez mon côté complément alimentaire Matcha, thé et compagnie Vous savez que c'est ma plus grande passion dans la vie Se trouve juste là Et j'ai mon grille-pain Ma boudoir j'ai dû la jeter Parce qu'elle était vraiment morte Donc il faut absolument que je rachète une Vu qu'il y a l'hiver qui arrive Mais voilà j'ai mon grille-pain Qui est toujours un peu en galère Parce qu'il faut rester appuyé dessus Pour que ça grille Ici j'ai tout ce qui est céréales Et des petits trucs en poudre Pour ajouter pour le petit déj Et au-dessus les trucs un peu plus Pâtisserie et compagnie Donc une balance, des moules, des saladiers etc Et deux bols que je ne sais pas où mettre Ici Voilà la galère Il y a ma hot Sauf que du coup je ne peux rien mettre Donc en fait j'ai mis Tout l'alcool de mon anniversaire qui est resté Et ma lessive Et genre mon sopalin Enfin voilà deux trois trucs Et des bocaux qui sont vides Et ensuite il me reste en fait Ces deux placards Pour mettre tous mes trucs de cuisine Plus ma nourriture Ici c'est mon côté nourriture Après vous savez que je ne suis pas une fan de cuisine D'ailleurs c'est le bazar Et ici c'est tout ce qui est Assiette, bol, casserole, verre tout en haut D'ailleurs vous me demandez tout le temps Alors mes verres à vin Donc ceux-là ils viennent du site West Wing C'est vers là que vous aimez trop Ils viennent du site La Redoute Et mes tasses C'est pareil Ma tasse que je vous montre Tous les matins Celle-ci à droite C'est une La Redoute Et celle-ci c'est une petite monoprix Voilà parce que ça je sais que vous me demandez tout le temps sur Insta Au niveau de mes assiettes aussi Vous me demandez tout le temps les blanches Je les avais acheté chez Alinea Et franchement vous le voyez J'ai acheté toute la collection Et partout Bon là on ne voit pas trop Mais partout il y a des pets Vraiment partout Ça tient super mal Après je ne l'avais pas payé très cher Mais quand même Tout ce qui est rose C'est monoprix aussi Donc voilà Et là vous allez voir Là ça n'a aucun sens Déjà est-ce que quelqu'un a déjà vu un four aussi bas Je me demande si c'est même pas dangereux Genre je n'en sais rien Regardez juste l'état de mon tiroir à couvert Franchement j'ai honte Mais en même temps je me dis C'est pas grave Voilà Ça n'a aucun sens Mais en fait qu'est-ce que vous voulez que je mette ici Il y a un trou C'est pas très grave en vrai Je fais genre mais je m'en fous complètement Juste quand j'ai des invités Je me dis ça doit aller surprendre J'ai investi cette année Dans une machine à laver Qui est séchante C'est ma première machine à laver Tout court Parce que j'en avais pas Juste avant je lavais mes fringues Chez mon copain Donc c'est une Samsung Je vous mettrai la référence Pardon en barre d'infos Et ici nous avons Un super placard En fait il faudrait qu'ici Je mette des étagères Pour amener mes casseroles et tout Enfin voilà Est-ce que je vais le faire un jour Je ne peux pas vous le garantir Et ici j'ai un petit frigo Que l'ancien locataire Parce que je ne vous ai pas dit Mais je suis locataire Je ne sais jamais vous poser la question Je ne suis pas du tout propriétaire J'aimerais bien mais non Il me l'a revendu Parce qu'il venait de l'acheter Donc voilà pour ma cuisine Et je ne vous ai pas montré Ma poubelle Ma poubelle c'est une mougie Pour ceux qui connaissent Il y a pas mal de boutiques Sinon vous pouvez commander sur internet Mais il me semble que ça coûte super cher De se faire livrer mougie Et j'ai des spots juste au-dessus Et ça j'adore D'ailleurs autre chose vraiment Qui me fait adorer cet appartement C'est cette lumière Qu'il y a Dans cette espèce de renfoncement Le soir Genre je ne mets que ça J'adore Vraiment j'adore Mais dans une ambiance cosy chez moi Enfin je ne sais pas Je suis vraiment trop fan de cette lumière Ici c'est mon bureau C'est clairement le seul endroit Où je peux le mettre Et en vrai ça me convient très bien Donc j'ai acheté le bureau Franchement il est trop beau Sur le site NV Galerie Je vous dis la vérité Je l'ai payé vraiment super cher Je ne sais plus Mais je crois que c'était 600 euros Je ne sais plus Et genre vraiment Enfin c'est un bout de bois Avec une forme sapin Il n'y a rien spécial Un truc qui m'a vraiment saoulée Mais j'avais absolument besoin d'un bureau Parce que c'était la rentrée Et je savais que c'était vraiment indispensable C'est qu'il est arrivé dans un super mauvais état Il y a vraiment plein de pets Bah voilà déjà un ici C'est un peu dommage Il y en a plein d'autres À d'autres endroits Vous voyez là-bas Enfin j'ai pas envie de tout vous montrer Parce que c'est pas le but de la vidéo Mais il y a eu plein de pets Donc en fait ils ont proposé De ramener quelqu'un Pour le récupérer Le renvoyer Et m'en renvoyer un autre Sauf que ça prenait du temps et tout Et moi vraiment J'avais trop besoin d'un bureau Donc je l'ai gardé un peu À contre-coeur Juste pour vous dire Et vous m'avez dit sur Instagram Que vous étiez pas mal Dans le même cas Donc vous êtes prévenus Mais sinon le bureau Est trop trop cool Et j'ai acheté cette chaise Sur le site de West Wing En fait sur le site D'NV Galerie Il y en avait une un petit peu Dans le même genre Mais elle était argentée Et moi je voulais vraiment Une dorée Donc j'ai pris celle-ci Et elle est ultra confortable Genre vraiment Je vous jure Quand je me pose C'est trop trop confortable Par contre bah évidemment Je le savais hein Elle est salissante Elle reste trop belle Et je trouve que ça va super bien Avec le bureau Et franchement il n'y a rien Sur mon bureau Et ça me fait tellement de bien Je me tâte à mettre Une petite plante verte ici Si vous avez une plante Pour me concentrer Un petit peu plus Sur ce que je fais Ensuite la partie salon Ma partie préférée De l'appartement Clairement je suis amoureuse De mon salon Même si il n'y a rien de spécial Peut-être pour vous Mais moi je l'adore Je voulais vraiment Comme vous pouvez le voir Rester sur des tons neutres Comme encore une fois C'est vraiment quelque chose Qui me fait du bien Je sais pas Ça m'apaise l'esprit Plus c'est clean Plus c'est clair J'ai acheté ce petit pouf Qui est trop confortable Sur le site de West Wing J'adore J'en ai acheté un C'est en espèce de velours Trop trop fan J'ai acheté ce tapis Qui est vachement grand Je sais pas si on se rend compte Avec des petites franges C'est comme ça que ça s'appelle Oui Sur le site de La Redoute Et voilà encore une fois C'est un tapis qui est clair Donc c'est salissant Mais je le trouve très beau Assez épais Enfin franchement j'aime bien Quand c'est épais comme ça Et je trouvais que ça allait super bien Avec le canapé Mon canapé Je l'ai acheté où ? Je crois que je l'ai acheté sur West Wing Oui je l'ai acheté sur West Wing Je voulais absolument un canapé d'angle Genre c'était le rêve d'une vie Genre rêvait Et je trouvais que dans l'appartement C'était parfait Je vous jure qu'avant C'était pas du tout comme ça Eux ils avaient mis un canapé Genre ici comme ça Avec une télé ici Une table basse Et là une grande table pour manger Mais ça bouffait toute la pièce quoi On aurait dit que c'était tout petit Alors que là c'est parfait je trouve Et je vous dis la vérité Je n'ai pas besoin de table pour manger Enfin vous le savez Si vous me suivez Je mange tout le temps par terre Mais surtout au pire J'ai mon bureau Enfin j'habite seule Vous voyez c'est pas Même avec Jérémy On mange par terre Et c'est pareil J'ai pas de télé On me fait tout le temps la remarque Mais en fait avec mon ordinateur J'ai absolument tout Et genre là je sais pas où mettre une télé Le canapé honnêtement C'est pas un canapé super mou Mais c'est pas un canapé super dur Le canapé manque de petits coussins Si vous avez des idées Je sais pas de couleurs Rajoutez du beige Genre même du crème Je pense que ça ferait trop Ton sur ton un peu partout Donc je sais pas trop quelle couleur il faudrait Aidez moi Je suis toujours rachie comme ça dans mon canapé Je l'aime trop Et surtout je suis grande Et regardez Tout mon corps rentre Et il y a même de la place Pour mettre un chat Vous vous rendez compte ? La pièce maîtresse De ce salon C'est cette table En faux marbre Donc je l'ai acheté sur West Wing Toujours franchement j'adore ce qu'ils font Si vous avez envie de nouveaux meubles Ou vraiment vous êtes quasiment sûr du résultat En tout cas de tout ce que j'ai commandé J'ai jamais 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 été déçue Et bien n'hésitez pas à aller faire un tour sur West Wing C'est trop cool Et pour le coup Toutes les influenceuses en parlent tout le temps je trouve Elles reçoivent tout le temps des meubles Des machins Bah je me suis tout simplement Les influence et par les influenceuses Et franchement bah C'est pas de l'arnaque C'est vraiment cool Je sais qu'en photo Tout le monde pense que c'est du vrai marbre Parfois en vidéo aussi Je vous avoue que du coup J'arrive plus trop à me rendre compte 100% du faux marbre En vrai ça se voit un peu plus qu'en photo Mais ça reste quand même ultra joli En vrai Enfin moi j'adore Et tous les gens me font tout le temps des remarques Sur ma table Donc ça me fait trop plaisir Ici nous avons un petit vase Que j'ai acheté chez Bouchara Je suis en train de me découvrir une passion pour les fleurs Enfin une passion pour les fleurs chez moi plutôt Un jour Vraiment j'étais un peu triste Je me suis dit bon Je vais aller acheter un vase Et je vais aller acheter des fleurs Et je vais voir si ça me plaît Et du coup j'en ai acheté plein Vous allez voir dans l'appartement Franchement c'est un budget Donc j'en achète pas tout le temps De temps en temps Là j'en ai racheté pour vous montrer un petit peu Je trouve ça trop trop cool Dernière chose En fait ici L'avantage de cet appartement C'est que les plafonds sont très très hauts Je sais pas trop si on se rend compte Mais c'est vachement haut J'ai trop envie ici de mettre genre deux cadres Comme ça Tac 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 Trop beau Je pense que ça changerait un petit peu tout Ça rajouterait quelque chose Parce que c'est vrai que c'est assez vide Donc dites moi ce que vous en pensez Je vais craquer Et je vais commander sur des aignaux Comme 95% des influenceurs Bon je ne sais pas Peut-être Une des choses aussi Qui m'a fait craquer pour cet appartement C'est l'exposition sud Ça change toute une vie J'étais exposée nord dans mon ancien appartement Mais en fait ça rend heureux La lumière Je vous jure Ne jamais sous-estimer la lumière dans un appartement Alors quand on n'a pas le choix On va arrêter de faire genre Quand on n'a pas le choix On n'a pas le choix On ne pense pas Est-ce que c'est exposé sud ? Non non Mais quand j'ai appris que cet appartement Est exposé sud Je me suis dit Ok faut même pas que je me pose une question C'est l'appartement qu'il me faut Déjà pour les vidéos C'est indispensable Vous le savez Je pense que vous avez vu une grande différence Depuis que je suis ici Et surtout Pour juste la vie En règle générale Ça change tout Ensuite ici Nous avons mon miroir Celui-ci il est tout récent Je viens de le recevoir Je l'ai acheté sur NV Galerie Comme mon bureau Il est arrivé en bon état Assez vite J'en avais commandé un Depuis Je sais pas combien de mois Sur le site de la redoute Je ne l'ai jamais reçu Non pas la redoute Maison du monde Qui a un petit rebord noir Et il est arrondi Alors cette applique Vraiment elle me gâche la vie Mais je préfère même pas y poncer Je le trouve trop trop beau Trop bien placé Ça change Ça agrandit la pièce J'adore Et là j'ai rajouté Deux petits bouquets Ce vase là vient de chez Monoprix Et celui-ci on me l'a donné Donc voilà J'ai deux trop jolis bouquets Celui-ci est un peu en fin de vie D'ailleurs Dernier petit détail Parce que c'est vrai qu'on me l'a pas mal demandé Les rideaux C'est des bouchara Mais c'est l'ancien locataire Qui me les avait donné Enfin revendu d'ailleurs Pas donné Donc voilà Pour mon petit salon cuisine Trop fan Vraiment trop trop fan Ensuite du coup Juste ici Nous avons une porte Vraiment à l'ancienne Elle fasse 10 tonnes Elle est abîmée partout Vraiment à l'ancienne Mais c'est pour ça qu'on l'aime Nous avons la deuxième pièce De cet appartement Ma chambre Bon voilà comment ça se présente Un petit peu Vous connaissez déjà Déjà on va commencer par ici Le dressing Parce que maintenant Vous le connaissez par coeur J'ai envie de dire J'ai fait une vidéo Je vide mon dressing Où je vous ai un petit peu Tout expliqué J'ai mes vestes En fait ici Il y a un gros trou Il doit y avoir Un plateau coulissant Avec dessus Je vous montre C'est juste là Ça Sur les plateaux coulissants C'est pour ranger les bijoux Etc Et par dessus Une plaque en verre Qui est donc Comme ceci Sauf qu'en fait Le plateau coulissant Est en rupture de stock Absolument de partout Dans tous les Ikea Parce que ça c'est un dressing Du coup Ikea Donc ça commence à me saouler Parce que ça fait des mois Que je l'attends Et ça fait un gros trou Et du coup j'ai ça Qui traîne Enfin c'est chiant Je pense que je vais pas Vous refaire tout le tour Y'a rien de super intéressant Nous avons ici Clairement Incroyable J'ai pas les mots Ma cheminée Elle est magnifique Avec le marbre Là Enfin Je la trouve sublime Je suis trop contente De la voir Et le miroir du coup Venez avec Et souvent on me dit Mais on dit ton miroir Il est dégueulasse Mais vous savez C'est les miroirs anciens En fait Tout ça c'est abîmé On peut rien y faire Et vous avez vu au plafond J'ai des moulures Je rêve Donc voilà La cheminée vraiment Elle apporte quelque chose Avec mon petit parquet Qui va très bien avec Mon parquet qui craque A mort Genre vraiment Entre mon dressing Et mon lit Il faut marcher tout doucement Genre le soir Parce que la voisine Sinon elle entend tout Et ça la réveille Donc c'est vraiment à l'ancienne Vous savez Il a des petits trous A des endroits Mais c'est ce qu'il fait Encore une fois Qu'on lève aussi Il est trop beau Ici J'ai mis des petites fleurs Ultra colorées C'est pareil Avec un vase Qui vient de chez Bouchara C'est le plus gros vase Que j'ai J'en ai plus gros J'ai une boîte à bijoux Où d'ailleurs Il y a un briquet Et des chewing-gums C'est un peu honteux Tout doré comme ça C'est moi une belle-mère Qui me l'a offerte Franchement Elle est trop jolie Je sais pas du tout Où elle l'a acheté Ici j'ai ma bougie Ma senteur préférée De chez Yankee Candle On est sur un Youtube De 2015 C'est A calm and quiet place C'est vraiment l'odeur De mon appartement Genre je le Si vous avez l'occasion Chez Bouchara Ils les vendent Et j'ai ce spray Qui s'appelle Twilight De chez Lush C'est un spray Qui contient un petit peu De l'avant Et en fait Vous en mettez un petit peu Sur vos draps Et ça permet de mieux dormir Ensuite En vrai je vais vous montrer Mon lit maintenant Alors ça c'est assez drôle Un jour Comme une débile Franchement une débile J'avais pas mon miroir encore Qui est juste là Et je voulais voir J'étais grave en retard Ou je sais plus ce qu'il y avait Je voulais voir en fait Ma tenue Et donc le seul miroir Que j'avais dans l'appartement C'est celui-là Donc je suis montée Comme une malade Ici là Debout Et j'ai regardé un miroir Et en fait Le pied de mon lit C'est pété Et donc du coup J'ai dû enlever Tous les pieds du lit Et donc je me retrouve avec un lit Bon après ça choque pas de ouf Je trouve genre Je sais pas ce que vous en pensez Maintenant que je vous le dis Peut-être Mais en tout cas Les gens quand ils viennent chez moi Ils sont pas choqués Ça me saoule quand même Donc je vais en racheter un J'ai une petite idée Je vous mets une photo Dites-moi si vous pensez Que ça ferait bien Je le trouve trop beau Mais le problème C'est que ça met grave du temps A être livré Et puis ça coûte cher Le meilleur investissement de la terre J'ai mes petits draps favoris De chez Ikea Ils sont tout blancs Et franchement je les adore J'ai donc ces tables de nuit De chez Zara Home Donc je pense qu'elles sont plus Du tout disponibles Ça fait vraiment longtemps Que je les ai C'est du vrai marbre pour le coup Tout en doré J'ai trop envie d'acheter Les blocs de marbre De faux marbre Comme dans mon salon Mais pour les tables de nuit Je sais pas ce que vous en pensez Je vous mets une photo juste là Et les petites lampes Viennent toutes les deux De chez Ikea Du coup j'ai ça en double Ah je vous ai pas montré Mon super placard bazar Dans cet appartement C'est le seul placard Où je peux mettre Vous savez genre aspirateur Et compagnie Nous avons mes trépieds Mon sèche-cheveux Mon aspirateur Mon meuble de maquillage Tous les tiroirs sont remplis comme ça Je vais refaire un gros tri Pour la 150ème fois Pour ceux qui savent pas Avant j'étais maquilleuse Donc c'est pour ça Que j'ai autant de maquillage Je n'ai plus du tout L'utilité de tout ça Mais faut que je refasse le tri Enfin j'ai un peu la flemme J'avoue Donc du coup j'avais laissé Le meuble à l'intérieur du placard C'est un meuble Ikea Donc là j'ai mes chaussures Que je mets un peu moins souvent Et je mets Ça c'est mon tapis de sport Pour le matin J'ai mon étendoir J'ai mes manteaux Qui sont un peu trop longs Ça c'est les manteaux Que je dois envoyer sur mi tête Il est ultra profond Donc c'est vraiment trop pratique Là je mets toujours Mes deux paires de chaussures Que je mets tout le temps D'ailleurs vous me demandez A chaque fois C'est des arigato Elles sont toujours là Prêtes à être mises Et j'ai exactement Les mêmes rideaux Que dans le salon Ici nous avons Ma salle de bain Alors j'allume la lumière Voilà ma petite Salle de bain Qui est petite Mais parfaite à mon groupe Toute simple Trop clean Elle est claire Elle est belle Elle est neuve J'ai acheté des petits bacs De chez Ikea Où je mets tous mes produits Pour ma douche Ensuite ici nous avons Mon porte-serviette Mes serviettes viennent De chez L'Invauge J'ai vraiment investi Dans des bonnes serviettes Elles sont ultra épaisses Enfin clairement C'est des serviettes d'hôtel quoi Et c'est super agréable Quand on sort de la douche Et je les voulais en blanc Parce que Je pense que vous avez compris J'ai d'ailleurs Un petit tapis de bain Ikea Je pense qu'absolument Toute la terre entière A ce tapis de bain Je l'ai en blanc et en rose Et ici nous avons Donc deux tiroirs Et mon miroir Il n'y avait pas de miroir Rien du tout Dans la salle de bain C'est quand même assez spécial Donc j'ai acheté ce meuble Chez Ikea Je voulais absolument Un meuble avec des lumières Parce que pour Déjà me maquiller C'est plus pratique Mais surtout Pour les vidéos Enfin clairement Ça change absolument tout Parce que je filme pas mal Dans la salle de bain Donc il est assez large Voilà comment se présente L'intérieur J'avoue J'ai pas forcément rangé J'ai tous mes petits produits En général à gauche Je mets tout ce qui est Masque pour le visage Gommage Ça c'est un peu Tout ce que j'utilise Tous les jours C'est des crèmes de jour Des contours des yeux Des sérums Là j'ai un petit truc Pour les cheveux C'est censé être Hop ici Là j'ai tous mes trucs Pour les cheveux Mes produits pour le corps Et tout ce qui est lotion Ou produit qui est trop grand Pour passer J'adore parce que c'est toujours Toujours bien rangé globalement Et je trouve ça cool D'avoir ça en face Enfin je sais pas J'aime bien Comment c'est fait J'avais ça aussi Dans mon instant appartement Franchement je trouve ça très cool Ce genre de petit meuble Vous avez ici Mes deux produits préférés au monde Je suis totalement fan De la marque Aysop J'ai le bain de bouche Si vous cherchez un bon bain de bouche Ces produits sont quand même Plus chers globalement Que ce qu'on trouve En règle générale Mais je le fais pas tous les jours Et je sais qu'il est là J'adore le goût En fait les odeurs Les goûts Tout est spécial dans cette marque Et tout est ultra qualitatif Et j'ai le savon Pour les mains Gommant Que j'ai acheté Avant d'acheter ma bague Mais du coup maintenant J'ai peur de la rayer Parce qu'elle se raye Très facilement Donc j'ai rajouté Un petit savon Et ça je le laisse Pour les inviter Et ensuite ici Nous avons mes deux tiroirs A produits C'est jamais vraiment Très bien rangé On va pas se mentir Vous voyez comment c'est Dans la vraie vie Nous avons mon tiroir Des trucs que j'utilise Le plus souvent Parce que c'est vrai Que c'est plus pratique C'est le premier J'ai acheté ces deux petits bacs Je n'ai même pas retiré l'étiquette Non mais faut arrêter C'est gravissime Franchement voilà Je suis ce genre de personne J'ai pas d'explication C'est mes deux bacs A maquillage En gros ça c'est vraiment Le maquillage que j'utilise Tous les jours Je trouvais ça plus simple De les avoir comme ça Pas dans une trousse Et voilà Des palettes aussi Que j'adore Qui datent la préhistoire Mais c'est des palettes Que j'aime beaucoup J'ai un petit truc A coton tige Ça ça vient de chez Mouji aussi Ils ont plein de petits trucs Comme ça Super pratique pour ranger Là j'ai quoi Un shampoing sec Une crème Ça c'est pareil C'est d'autres crèmes Qu'il faut que j'utilise Plus souvent Ou qui sont déjà entamées Mais que j'ai pas envie De mettre là Enfin bref Des petites crèmes Ça c'est du maquillage Que j'utilise moins souvent Mais qui est quand même Dans une trousse Au cas où Et là j'ai tout ce qui est Masque en tissu Juste ici Deuxième tiroir Nous avons tout le reste Des produits Très sexy J'ai d'autres pinceaux Là j'ai mon bac à ondes Qui s'est transformé Aussi en bac à bazar Ça c'est la version Un petit peu plus grande De celle des côtes en tige Et là nous avons deux bacs Qui viennent de chez Ikea Il me semble Où j'ai rangé Tout le reste de mes produits J'ai trop envie de faire ce masque J'avais complètement oublié Que je l'avais Le Coco Shine De Hello Body Franchement j'aime trop ce masque Tous mes petits produits En vrai rien de spécial Mais me dites pas Qu'on a terminé Attendez C'est pas possible J'ai oublié un truc Ah non les toilettes Bon la salle de bain Et vous avez les toilettes Juste là Super Super Ici j'ai un placard Je range du papier toilette Des produits Parce que c'est le seul endroit Où je peux le faire Avec mon chauffe-eau Et j'ai trop envie De mettre genre Plein de cadres Tout là Genre plein de cadres Ultra colorés Avec je sais pas Des phrases Des photos Je sais pas J'ai trop envie de faire ça Mais je me dis Ça me coûterait quand même Assez cher Pour juste découvrir mes toilettes C'est un peu dommage Je sais pas Ça y est Je pense que la perte de mon tour Est terminée J'espère que ça vous a plu Écoutez Encore une fois Je le dis Tout ça c'est aussi grâce à vous C'est grâce à mon travail Mais c'est grâce à votre soutien Vraiment je suis ultra reconnaissante Donc j'espère que ça vous plaît aussi N'hésitez pas à me donner vos idées En commentaire Je suis vraiment preneuse Que ce soit Enfin pour tout N'importe quoi Voilà Tant que c'est bienveillant Et gentil Je suis preneuse Si jamais ça vous a plu N'hésitez pas à liker la vidéo Je pense que c'est Genre la première fois de ma vie Je dis ça Apparemment ça compte Donc n'hésitez pas à liker la vidéo Si ça vous a plu Et bien sûr à vous abonner à la chaîne Ça vous le savez Je vous le dis tout le temps Moi ça m'aide énormément Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes Qui regardent mes vidéos Et qui ne sont pas abonnées Je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi Et une le dimanche Et n'hésitez pas à me suivre également sur Insta Je suis active pour le coup Vraiment tous les jours On discute pas mal là-bas Donc c'est aussi très très cool Je vous mets le lien De absolument Tout ce que j'ai mentionné dans la vidéo En bas d'infos Écoutez voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et nous on se retrouve dimanche Dans une prochaine vidéo Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz